Merci. Chers collègues, Mesdames et Messieurs qui nous regardent et qui nous écoutent, le budget est un moment de vérité, un moment où les mots ne peuvent plus traverser la réalité des choix politiques. Pour 2022, on note une augmentation des recettes de fonctionnement de 4,3%, 100 soit 173 millions au lieu des 166 millions, une hausse due notamment à une progression de dotation et allocation compensatrice. Par contre, les dépenses subissent une hausse de 2,71%, soit 155 millions au lieu des 151 millions dus en partie à la reprise de l'inflation. Afin de réduire les dépenses, vous poursuivez la politique menée depuis 2014 sur le secteur qui pèse le plus sur le budget, c'est-à-dire la masse salariale. Le service jeunesse passe donc à l'IFAC, d'où une baisse de 1,2 million d'euros. Mais cette somme se retrouve en dépenses puisqu'il faut bien payer l'IFAC. Même constat pour le service propreté, le personnel n'est plus géré par la ville qui doit payer près de 1 million d'euros au privé. Ces privatisations révèlent un total désengagement de votre équipe dans des domaines si importants que sont la petite enfance, la jeunesse, les loisirs, mais aussi la propreté de la ville. Pour autant, les charges de personnel sont affichées stables, à 94,4 millions d'euros comme en 2021. Or, on doute de la sincérité du montant qui n'intégrerait ni le glissement via cette technicité ni la hausse de la valeur du point d'indice qui pourrait peser près de 1 million d'euros en plus. Même remarque pour la charge financière inscrite à près de 3 millions d'euros, inchangé par rapport à 2021. Les taux d'intérêt ont commencé à augmenter fortement. Le variable dont le livret A représente 50% de la dette si les taux augmentent de 1%. Cela ferait près de 1 million d'euros en plus. Au niveau des investissements, puisque l'épargne nette est négative, que des emprunts à répétition en partie inutilisés en 2021 ont fait exploser la dette, vous avez décidé de réduire les emprunts pour 2022, de renégocier la dette, mais aussi de lisser les investissements sur les 5 ans à venir. Nous avons noté seulement 10,5 millions d'euros pour les projets, dont 5 millions pour l'école du Bourg 2, 1,7 millions d'euros pour le programme de vidéoprotection, puis des opérations plus modestes situées entre 200 et 600 000 euros. Et une participation de 4,5 millions d'euros aux équipements publics mitripensés. 12,3 millions d'euros pour l'entretien courant, dont 2,7 millions pour la rénovation du patrimoine bâti, 2,2 millions d'euros pour les espaces publics, 1,6 millions d'euros pour l'informatique, 874 000 euros pour la piscine, 410 000 euros pour l'ensemble des travaux dans les écoles, soit 7 454 euros par école. Le même montant prévu dans l'électrique Garcelon. A Olney, le ratio des investissements pour les travaux et projets par rapport aux recettes de fonctionnement est inférieur aux villes de même strat, 18,6% contre 21%. En recettes d'investissement, vous inscrivez près de 11 millions de sessions. Quel terrain ou propriété communale avez-vous déjà vendu et les actes de notariés sont-ils déjà signés pour que vous puissiez déjà inscrire les sommes au budget primitif comme étant des recettes certaines ? Quant à la répartition des recettes et les dépenses dans les différents secteurs, nous avons la surprise de constater que nous n'avons pas dans la présentation du BP que des pourcentages. Les graphiques des années précédentes, avec les montants accordés à chaque service, avaient disparu. On se demande bien pourquoi. Au niveau des dépenses, on note que le secteur sécurité et salubrité continue d'augmenter de 12 millions d'euros, dont 9 uniquement pour la sécurité. La répartition recettes et dépenses varie assez peu, mais les sommes allouées à certains secteurs ont baissé régulièrement depuis 2014. L'enseignement, le secteur famille, le logement et surtout aménagement et services urbains, 42 millions en 2013, 52 millions en 2014, mais 20 millions pour 2022. La présentation de ce budget primitif confirme notre analyse lors du DOB. En appliquant les mêmes stratégies depuis 8 ans, vous parvenez à équilibrer le budget, mais sans pouvoir reconstituer l'épargne, on en détend considérablement la ville pour des investissements minimes. Voilà l'impasse dans laquelle vous êtes parvenus et vos pistes de réflexion nous laissent perplexes. Réduire la masse salariale, il s'agit surtout de la carte du service public sans réelles économies. Optimiser les dépenses du fonctionnement, c'est-à-dire les réduire, mais dans quel domaine ? Il y a sans doute des économies nécessaires, mais quand on voit que la ville dépense 3 740 euros par mois pour l'entretien des plantations et de la fontaine de la place à Briou, ou que les contrats de prestations de services passent de 518 000 euros à près de 2,8 millions d'euros, on se pose des questions. Que deviendront les subventions aux associations et aux partenaires ? Prenons l'exemple concret de l'AXA. Alors que de plus en plus de familles sont en difficulté, vous diminuez la subvention. En 2022, les structures des 3 quartiers, Mitri, Albatros et Gros-Saul, devront fonctionner avec un budget de fonctionnement misérable de 39 000 euros. Solliciter les partenaires pour participer aux travaux et projets, c'est une stratégie qui paye, tant mieux pour la ville, mais lisser les investissements à 20 millions par an, on sait que c'est insuffisant. On voit déjà des rues et des trottoirs dans un état lamentable, et un retard de travaux dans les bâtiments publics qui sera difficile et fort coûteux à rattraper dans les années à venir. Une politique tarifaire plus juste, c'est tout à fait votre stratégie adossée au DOP 2016 lorsque vous disiez, M. le maire, plutôt que de faire le simple choix d'augmenter la fiscalité, ce qui est inéquitable au regard des administrés et plus particulièrement du contribuable, qui n'utilise pas l'ensemble des prestations portées par la ville, la municipalité a orienté cette relation vers l'usager. Et vous donnez l'exemple des tarifs de restauration scolaire et des centres de loisirs liés au profil de la famille et un taux d'effort au cadre du coût de la prestation. On a vu les conséquences. 700 enfants n'ont pu bénéficier de la cantine devenue trop chère. Il vous reste 10 secondes, M. Siby. J'avais 30 secondes du CA. Nous avons vu récemment que cette politique... Attendez, attendez, attendez. Jusqu'à présent, voilà. C'est pas de mettre des horloges, mais chacun s'attribue des 30 secondes. M. Siby, il vous reste 10 secondes. Merci. Nous avons vu récemment que cette politique se mettra en place avec des ateliers payants pour les enfants à la maison du environnement et du patrimoine. En étant sur le principe de ferper les usagers, on n'est pas sur une position de solidarité et tout selon les moyens. Or, les sommes dégagées par une fiscalité contrôlée et raisonnable permettent de donner plus à l'ensemble de la population. Les taux de fiscalité sont non bâtis. Moitié moins d'un taux national auraient pu être augmentés depuis des années sans pour autant compromettre l'installation des entreprises. Mais vous poursuivez une autre stratégie qui consiste à bétonner la ville du nord au sud et 100 habitants seront vite atteints. On est à 30 secondes de dépassement, M. Siby. mais qui engendrera également de nouvelles dépenses. Merci, M. Siby. Nous verrons contre ce projet. Merci bien.